hi people bienvenue sur ma chaîne youtube qui est mini travel alors aujourd'hui nous allons remplir mes enveloppes c'est avec ma deuxième paye du mois de mai j'ai été payé le vendredi 28 mai mais malheureusement je n'ai pas pu tourner la vidéo plutôt que je m'en excuse pour ce retard aujourd'hui on est le mardi 1er juin donc je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais remplir les enveloppes comment est ce que je m'organise donc pour l'enveloppe grocery donc c'est l'enveloppe course tout ce qui est aussi produits ménagers tout et tout donc j'ai un budget de 100 dollars aux deux semaines donc ce que j'ai fait ce que la technique qui me convient le mieux en fait c'est que je prends 50 dollars en liquide bas au début ma paye et je garde 50 dollars dans mon compte en banque pour si jamais si je refais des courses et que je n'ai pas forcément de liquide avec moi parce que j'étais en promenade ou autre bas que je sois pas totalement dépourvue comme on dit donc cette technique m'a me correspond le mieux et donc depuis je reste sur ça donc je prends 50 dollars en liquide et je garde 50 dollars dans mon compte en banque donc en général je prends des billets de 5 et des billets de 10 et 50 donc on va recompter donc 1 2 3 4 5 donc ça fait 50 dollars donc en gros dans les enveloppes il y a des trackers que je vais remplir hors caméra sinon la vidéo va être extrêmement longue donc en gros je suis par exemple des je fais les calculs de toutes de toutes mes courses toutes mes courses de 2 semaines là j'ai pas fait le 30 mais je vais le remplir hors caméra ce sera beaucoup plus simple quoi donc voici pour eating out donc c'est un budget de 30 dollars donc ce cette enveloppe en fait c'est tout ce qui est resto sorti aller prendre un verre et tout et tout et comme je vous l'avais si bien dit lors de ma précédente vidéo je suis à montréal et on était confiné les restos et les bars étaient fermés donc j'ai quand même continué à mettre de l'argent dans cette enveloppe comme ça si jamais ils ouvrent j'aurai déjà une petite marge dans mon enveloppe donc là on va mettre un budget de 30 dollars donc 1 2 3 4 5 3 2 3 7 8 donc ça fait 300 380 je pense que ça va je me dis j'ai quand même une bonne petite marge au final après ça ne va pas dire que si je n'avais pas cet enveloppe je ne ferais pas partie manger à l'extérieur, non, c'est juste que comme c'est un budget c'est déjà là, tant mieux quoi alors pour l'enveloppe fun pour cette enveloppe c'est tout ce qui est par exemple les sorties au musée, au théâtre les expos ça c'est vraiment l'enveloppe vraiment pour m'amuser ou autre ou bien par exemple si je vais aller manger enfin si je vais aller chez des amis ou autre et que en général je n'ai jamais les mains vides donc je pioche dans cette enveloppe pour pouvoir à pouvoir payer ces choses là donc là j'ai un budget pardon j'ai un budget de 30 dollars donc là 30 alors 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 6, 640 c'est plutôt pas mal j'indique ça c'est plutôt pas mal donc en même temps cette enveloppe je la prends aussi enfin je vais la prendre aussi si jamais je pars en vacances ou autre vu que c'est une enveloppe fun elle servira pour ça donc mon enveloppe beauties c'est tout ce qui est manicure, pédicure coiffure tout ce qui est beauté on va dire je j'ai mis dans cette enveloppe là je n'ai pas voulu distinguer coiffure et manicure pédicure parce que ça aurait fait trop d'enveloppes et je voulais faire plutôt une grosse catégorie que plusieurs petites catégories donc pour cette enveloppe je vais mettre 20 dollars donc en fait pourquoi je mets 20 dollars parce que normalement j'ai un budget de 35 dollars mais comme j'ai déjà payé un account pour pour un soin du visage donc du coup je déduis en fait ce que j'ai payé sur internet l'argent que je devais retirer en liquide donc là et voilà bon on va trotter 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 2 25 donc 3 25 5 donc là franchement j'ai en fait je ne suis pas partie pendant tout ce temps en fait chez l'esthéticienne ou autre parce que déjà c'était fermé quand j'étais partie faire la manicure ils avaient décidé de refermer donc en gros oh la la catastrophe mes ongles étaient restés très 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 longtemps sans être retouchés donc depuis j'ai dit écoute je vais me faire une petite enveloppe comme ça quand ce sera vraiment 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 ouvert j'aurai déjà une petite marche et je ne serai pas dans l'embarras quoi donc pour l'enveloppe gift donc c'est un budget de 20$ donc en fait cette enveloppe c'est tout ce qui est anniversaire baby shower tout enfin tous les événements de mes amis ou des membres de ma famille donc je préfère mieux m'y prendre un peu tôt comme ça ben comme ça je ne suis pas encore une fois prise au dépourvu lors des événements de demander par exemple si j'ai une de mes cousines qui a couché ou une de mes amies qui a couché ben que j'ai déjà un budget de près entre guillemets après je ne dis pas que ça va être forcément suffisant mais j'aurai déjà quelque chose sous la main en fait donc comme je vous ai dit c'est un budget de 20$ donc là 185$ voilà donc là il ne me reste que ça parce que justement j'ai une cousine qui a couché donc j'ai j'ai dû me servir de cet enveloppe pour pouvoir payer les petits cadeaux et tout et tout donc j'étais vraiment assez contente d'avoir suffisamment d'argent à portée de main donc c'était très très bien donc l'enveloppe home donc en fait j'ai déménagé depuis il y a quelques mois et je voudrais aussi réaménager de décorer l'appartement excusez-moi et pour ça on s'entend bien qu'il faut bien un budget donc pour cette enveloppe j'ai prévu un budget de 20 dollars également donc ça fait 1 2 3 4 440 dollars ok donc je voudrais je vais regarder encore parce que je me laisse encore un peu de temps pour pouvoir pouvoir redécorer parce que je voudrais acheter des tableaux je voudrais acheter des nouveaux fauteuils tout ça tout ça donc tout ça ça a un coût voilà donc l'enveloppe for me donc cette enveloppe c'est plutôt pour mon anniversaire ou bien si j'ai envie de m'acheter des habits ou autre donc je me suis fait cette petite enveloppe là et je me donne un budget de 100 dollars donc en fait dans cet enveloppe j'avais mis un objectif de 1000 dollars je l'ai atteint lors de ma précédente paye je suis très contente et j'ai mis les 1000 dollars dans mon compte en manque dans un autre compte à part pour ne pas avoir trop de cash à la maison tout simplement donc j'ai mis un budget de 1000 dollars oui mais je vais quand même continuer à remplir cet enveloppe parce que ça fait pas de mal de mettre de l'argent de côté j'ai envie de dire donc voilà donc pour cette enveloppe travel c'est tout ce qui est voyages et vacances également donc pareil j'ai mis un budget de enfin un objectif de 1000 dollars je sais pas si vous voyez là voilà 1000 dollars et voilà je l'ai atteint lors de ma précédente paye également et j'ai mis l'argent de mon compte en manque donc je me prends aussi un budget de enfin là je prends 100 dollars pour mettre dedans donc voilà je vais continuer à faire parce que là tout ce qui est restrictions sanitaires pour les voyages c'est un peu compliqué dans le sens où une fois qu'on quitte le territoire si on veut revenir ici il faut qu'on prenne au moins minimum 3 jours ou 3 nuits dans une chambre d'hôtel il faut faire plusieurs fois le test de covid et tout et tout et je ne vais pas vous mentir que ce test est totalement désagréable pour moi donc si je peux éviter au max de prendre l'avion pour le moment je vais éviter ça donc voilà et pour cette enveloppe orlando donc en vrai l'année prochaine je voudrais bien aller à nos parcs d'attractions qui a orlando donc à universal studio ou aussi et plutôt disneyland donc je me prépare dès maintenant c'est vraiment rare que je me prépare que je m'y prenne très très tôt excusez-moi donc pour cette enveloppe je prévois un budget de euh tac 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 30 dollars donc je crois c'est les 30 dollars non 20 dollars excusez-moi 20 dollars donc voilà donc ça fait euh 50 70 80 90 alors en fait ce budget enfin cette enveloppe je le remplis vraiment n'importe quoi donc je disais 50 70 80 90 100 dollars donc en fait cette enveloppe je la remplis vraiment au feeling voilà c'est il n'y a pas de budget défini au à chaque paye euh si j'ai envie de mettre plus je mettrai plus euh si j'ai envie d'en mettre moins j'en mets moins mais il faut en tout cas dans la tête je me dis il faut absolument que je mette quelque chose parce que parce que il faut que je me prenne très tôt voilà tout simplement donc pour les enveloppes c'est fini il reste 50 dollars c'est 50 dollars restant c'est pour comment dirais-je euh c'est pour mon challenge 10 dollars donc donc tout simplement voilà donc ça je vais mettre ça dans ma tirelière et voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo YouTube euh si jamais vous avez des commentaires vous souhaitez partager avec moi si vous faites par exemple le début des challenges ou autre ce sera avec grand plaisir n'hésitez pas à mettre en commentaire euh je partagerai aussi avec vous euh où est-ce que j'ai acheté justement euh 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 ce ces enveloppes avec le portefeuille et euh comment dirais-je euh on se dit à très vite à la prochaine page bye bye Sous-titrage ST' 501